Hello Youtube, ici Melly Rose pour vous faire une nouvelle review d'une autre palette d'aquarelles de la marque Prima Marketing Inc. qui s'appelle cette fois Vintage Pastels et qui est un set de couleurs pastels assez neutres et avec des couleurs un peu vieillies et qui mériterait presque le nom de Nostalgic Pastels enfin c'est l'impression que j'ai en tout cas, j'ai hâte de les tester donc Prima Marketing offre dans sa gamme Water Carlock Confections tout un tas de sets de douze godets d'aquarelles à chaque fois organisés selon différents thèmes je vous ai déjà fait la review des Pastels Dreams dans une précédente vidéo qui est à cette palette là, qui est vraiment super jolie voilà, avec des pastels beaucoup plus saturés donc je vous invite à aller visionner l'autre vidéo si vous voulez en savoir plus et elle a aussi d'autres thèmes un thème classique avec toutes les couleurs de base d'une palette aquarelle classique une palette pour les couleurs de peau une palette avec des couleurs plus tropicales je crois même qu'il y en a vraiment beaucoup donc faites des petites recherches, regardez des petites vidéos YouTube pas mal de ces palettes ont été reviewées et du coup oui il faut que je vous parle du prix de cette palette parce que, alors déjà j'ai eu un peu plus de mal à la trouver que le Pastel Dreams je sais pas pourquoi ouais non, je vois pas d'explication là tout de suite mais aussi elle était un peu plus chère je crois que j'ai payé 27,95€ sur le site de Variations Créatives je crois que j'ai un carton, pas loin mais mon bureau c'est un bazar enfin bref j'ai acheté ça sur le site de Variations Créatives et avec le shipping ça m'a coûté quelque chose comme 35€ maximum, maximum ou 31, je sais plus enfin voilà, donc ces aquarelles ont un certain coût et enfin ce qui d'un côté justifie qu'elles soient d'assez bonne qualité j'ai essayé les Pastel Dreams et je suis vraiment très contente à la fois de la qualité des peintures et aussi des couleurs proposées donc c'est mérité le prix que vous payez c'est mérité, je peux vous le dire après c'est à vous de voir si vous aimez les aquarelles bon dans mon cas je review que les Pastels c'est les seuls que j'ai commandé Pastels où en fait vous allez avoir des pigments blancs qui vont rendre plus opaque vos aquarelles quand vous allez les utiliser de façon pas très diluée et qui en fait vont carrément se comporter quasiment comme de la gouache quasiment après ça se réactive moins que de la gouache ça c'est cool mais il faut savoir que vous allez avoir des aquarelles très opaques si vous utilisez des couleurs très concentrées oui là aussi je vous ai épargné l'unboxing mais en fait j'ai la boîte juste à côté voilà donc quand vous achetez ces aquarelles elles viennent dans cette petite boîte voilà on a même un joli dessin un petit exemple de ce que vous pouvez faire avec cette palette voilà donc en fait je vous avoue que c'est quand même un peu ce dessin qui m'a donné vraiment envie d'acheter cette palette bon en plus des couleurs comme ça comme on les voit mais enfin j'ai vu une certaine harmonie de couleurs qui m'a vraiment séduite du coup je l'ai acheté clac j'ai craqué et je pense que j'ai fait un bon achat même si j'avoue j'ai toujours pas testé celle là mais bon je sais que ce sera pas trop une surprise ce que je vais avoir comme cas de niveau qualité je sais déjà à quoi m'attendre avec l'autre set d'aquarelles que j'ai testé voilà donc juste à côté là vous pouvez voir c'est le dessin que je vais peindre pour tester cette palette voilà et avant juste avant je vais vous faire les swatchs sur cette jolie petite carte que vous avez toujours dans les sets de la marque Prima Marketing qui est toujours au dessus de la palette quand vous l'ouvrez donc voilà hop focus vous avez le nom et le numéro du godet là au cas où vous les réarrangez selon vos envies moi je les ai laissés dans l'ordre proposé pour pas s'en mêler on sait jamais vous regardez la carte et vous prenez la mauvaise couleur même si vous ne pouvez pas trop vous tromper même si il y a entre ces trois couleurs là quand même il faut se méfier donc moi je préfère garder dans l'ordre voilà et je vais vous faire ça en accéléré avec le Speed Painting et après je vais revenir vers vous pour vous donner mes impressions globales de cette palette voilà donc d'ici là j'espère que vous allez apprécier les vidéos enfin les vidéos vous allez apprécier les le Speed Painting en tout cas il a l'air super chouette voilà à tout de suite merci 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 ok donc nous revoilà pour la suite et fin de cette vidéo et où je vais vous donner mes impressions finales sur cette palette après m'en être servie sur ce dessin donc comme vous avez pu voir dans le Speed Paint alors avant de commencer je vais juste vous dire que ce ne sont que mes impressions que je vais vous partager vous pouvez avoir d'autres utilisations de cette palette et d'autres avis si vous avez déjà utilisé cette peinture et que vous n'êtes pas d'accord avec moi c'est pas un problème c'est on a tous des façons de peindre différentes donc aussi prenez du recul par rapport à ce que je dis bon j'ai déjà dit mais ce ne sont que mes impressions donc si vous n'êtes pas encore décidé après cette review à savoir si oui ou non vous allez prendre cette palette regardez d'autres vidéos pour vous faire une meilleure opinion voilà il faut toujours se documenter avant de prendre une décision voilà donc j'ai commencé par les points positifs comme ça c'est clair c'est net donc ces peintures voilà les couleurs que vous obtenez donc là elles sont sèches et vous voyez vous avez des couleurs qui semblent être très bien en accord les unes avec les autres c'est le cas elles sont très jolies elles sont bien pigmentées elles se réactivent très facilement avec de l'eau vous prenez la couleur elle vient immédiatement sur votre pinceau le noir il est exceptionnel il est vraiment magnifique il est puissant et il va sécher mat c'est vraiment il est intense vraiment pitch black et il est mat et il est magnifique j'aime beaucoup et c'est vraiment super qu'il y ait un noir dans cette palette parce que vous voyez les couleurs sont un peu fade un peu vieilli vintage tout ce que vous voulez du coup il faut quelque chose pour foncer et d'ailleurs ce stone grey il est vraiment magnifique pour faire les cris les pierres voilà les surfaces un peu dures vraiment c'est super un super assortiment de couleurs elles se mangent très bien entre elles que ce soit sur la palette j'ai fait exprès encore de filmer mon processus de mélange mais aussi sur le papier j'ai mixé certaines couleurs directement sur le papier ça s'est très bien passé je suis très contente maintenant les points négatifs et ça en fait ça va reprendre pas mal les idées que j'avais déjà énoncé pour ma précédente review des pastel dreams qui est qu'en fait cette peinture comme les couleurs sont très très pastel très assez faible assez assez clair fade vous allez avoir besoin de concentrer pour mettre un bon paquet de pigments sur le papier et du coup ça va être très très épais très opaque du coup alors ça se voit alors je pense que vous le voyez ici vous voyez on voit à peine mes traits de crayon en dessous mais c'est parce que la peinture elle est super super opaque super épaisse et c'est un truc qu'il va falloir garder en tête quand vous utilisez cette palette c'est que vraiment je trouve que par rapport au pastel dreams j'avais fait ce dessin je trouve que vraiment j'avais pas cette impression pour cette peinture là d'opacité des aquarelles parce que celui-là j'ai fait j'ai fait cette peinture en 3 jours enfin j'ai découpé des petites sessions de peinture sur 3 jours par envie parce que j'avais d'autres choses à faire aussi parce que je suis en télétravail en ce moment du coup j'ai pas toute ma journée pour peindre pas du tout en fait et à la fin de la première session de peinture vraiment j'avais l'impression d'avoir ce film blanchâtre subtil bien sûr mais vraiment j'ai l'impression d'avoir un film blanchâtre par dessus mes traits de crayon et c'était un peu déstabilisant parce que forcément j'ai pas l'habitude mais c'est vraiment ça traduit cette espèce de comportement de gouache que ces peintures vont avoir parce que je me sers bon je me sers pas beaucoup de gouache j'avoue mais je m'en sers pour les réos sur mes illustrations vous pouvez voir là j'ai utilisé de la gouache blanche de chez Sennelier et j'ai le même effet quand je mixe cette gouache blanche avec mes peintures aquarelles normales non pastel vraiment j'ai le même comportement c'est épais c'est opaque c'est un peu crémeux aussi comme texture enfin après peut-être que c'est juste cette gouache là je ne sais pas mais vraiment c'est le même effet donc si vous aimez pas la gouache je pense que ce set là d'aquarelles ça va peut-être pas être trop pour vous je pense donc mais vous savez d'un côté avoir des peintures opaques c'est ça peut être un avantage parce que vous pouvez faire chevaucher des mèches de cheveux vous pouvez repeindre par-dessus certaines zones ça peut donner des effets subtils assez intéressant mais par contre le revers de la médaille c'est que vous avez des problèmes j'ai eu des problèmes de réactivation sur ce dessin et ça c'est quand par exemple vous faites une couche de couleur vous peignez avec je sais pas moi terracotta pour la peau et après vous voulez rajouter du rose ou une autre couleur je sais pas pour faire vos teintes de peau ou de quelle autre texture que vous soyez en train de peindre et bien la peinture en dessous elle s'en va et ça c'est la réactivation et c'est archi pénible de temps en temps quand vous enfin faut bien que la peinture soit sèche en dessous hein mais c'est super pénible parce que par exemple quand vous voulez faire des beaux des cradés que les couleurs se fondent les unes dans les autres vous allez travailler sur un papier qui est pas tout à fait sec et comme ça les couleurs peuvent encore diffuser sur le papier et obtenir des beaux mélanges un beau fondu et c'est dommage quand même que la couleur s'en aille quand vous essayez de faire ça parce que vous aimeriez qu'elle reste un petit peu quand même mais c'est pas non plus trop sur ça que j'ai eu des problèmes le plus gros problème que j'ai eu de réactivation c'est pour ses paupières donc pour son fard à paupières j'ai fait une couche de dark rose comme ça pour faire la teinte de base mais par contre pour foncer la couleur ça j'ai eu du mal à foncer les couleurs avec ce dessin dû à cette nature des pastels à être opaque comme de la gouache c'est difficile pour cette palette ça a été un peu difficile de foncer mes couleurs voilà du coup j'ai eu un peu de mal à foncer mes couleurs même si bon vous mettez du noir vous mettez n'importe quelle couleur plus foncée bon qui s'accorde quand même avec les tons que vous utilisez hein et du violet le dark rose le stone grey j'utilisez ça vous pouvez foncer vos couleurs par contre quand vous les appliquez ça va être épais et opaque parce que vous n'allez pas les diluer parce que vous voulez quelque chose de foncé il faut savoir qu'elle va s'appliquer vous allez avoir l'impression que la couleur est plus clair c'est clairement ce que j'ai eu comme impression j'avais beau mixer le noir et le rouge rose foncé je voyais pas de mélange bien plus bien plus foncé que la couleur que j'avais déjà donc je posais cette couleur et elle avait l'air plus clair vraiment pas plus foncé j'avais l'impression de mettre une seconde couleur sur sa paupière et ça faisait pas un joli rendu du coup avec l'accéléré de la vidéo vous pouvez pas voir mais j'ai du tapoter les peut-être pas très bien voir j'ai tapoté les les paupières pour pour enlever cette peinture et quand vous faites ça vous avez tout qui s'en va donc la couche que vous venez de poser qui est fraîche mais aussi un peu de pigment de la couche précédente qui est pourtant elle est bien sèche et ça vraiment c'était un peu complexe à négocier mais bon vous savez il faut être patient il faut poser les fleurs laisser sécher bien et ensuite vous pouvez éventuellement avec bien sûr vous réadapter vos mélanges vous réadapter un peu votre tambourille et vous réappliquez les couches et vous faites jusqu'à ce que ce soit à la valeur que vous voulez voilà donc c'était un peu complexe et à la fin vous avez vu je me suis servi de crayon pour faire des pour approfondir certaines nuances certaines couleurs donc là pour les ombres vraiment je me suis pas gênée j'ai utilisé des crayons j'ai utilisé un peu de vert pour donner enfin rappeler un peu les cheveux dans sa peau et j'ai tout mélangé enfin mélangé fondu diffusé un peu les pigments des crayons de couleur avec le coton de tige ça marche vraiment très bien surtout avec un grain fin comme ça donc vraiment ça va être de construire vos contrastes vos valeurs qui va être un peu plus difficile avec ces couleurs là parce qu'elles sont elles sont plus claires quand vous les appliquez mais après ne nous inquiétez pas elles vont sécher plus foncées mais vraiment quand on est en train de peindre et qu'on voit ça sur son dessin je suis d'accord c'est vrai on n'a pas envie de les laisser comme ça je suis complètement d'accord mais c'est quand même quelque chose qu'il faudra vraiment garder en tête si vous voulez utiliser cette palette et encore je dis ce ne sont que mes impressions j'ai utilisé cette palette une seule fois pour ce dessin là donc peut-être que je sentirai moins sur un autre dessin allez savoir je ne sais pas encore ce qui est sûr c'est que je vais clairement m'en resservir pour finir mon sketchbook il me reste il me reste je crois il me reste 9 pages et je vais essayer de finir ces 9 pages avec des dessins qui vont être colorés avec cette palette là et celle des pastel dreams voilà pour bien les tester bien intensivement voilà je remonte à pastel dreams intensivement me faire une meilleure idée mieux m'en servir aussi il faut apprendre à connaître son matériel bien sûr voilà et puis faire d'autres jolis dessins parce que vraiment ces deux dessins là j'en suis très contente celui ci et celui là je les aime beaucoup voilà c'est un des dessins que j'aurais pas honte de montrer si jamais on me demande si je sais dessiner voilà donc je suis vachement contente quand même d'avoir investi dans ces deux palettes je suis satisfaite je suis satisfaite malgré bien sûr les quelques des difficultés d'utilisation dû au fait qu'elle soit opaque quand vous allez concentrer les couleurs et du coup bon pour pas faire trop rallonger cette vidéo qui je pense sera un petit peu longue comme la pastel dreams si vous ne supportez pas d'utiliser des si vous aimez l'aquarelle parce qu'elle est justement transparente fraîche enfin elles sont fraîches aussi si elles couleurs bien sûr mais parce qu'elles sont transparentes translucides ce genre de choses ben je pense que vous n'allez pas forcément apprécier de peindre avec cette palette là parce que je vous l'ai dit un million de fois déjà je suis désolée je me répète beaucoup mais elles sont opaques on le sent très bien surtout sur ce set de couleurs plus que sur les pastel dreams d'après mon ressenti personnel donc si vous aimez pas peindre avec des aquarelles un peu opaques qui peuvent se réactiver qui sont enfin qui ont ce genre de propriété là je pense que vous devriez faire l'impasse après si ça vous dérange pas si vous aimez les petits challenges comme ça un challenge c'est un grand mot si vous aimez ce genre de peinture un peu opaque ça vous dérange pas vous pouvez au contraire vous en servir et en faire un atout pour vos dessins considérez le fait de la prendre si vous aimez et surtout en fait si vous aimez les couleurs de ce set selon vos goûts selon vos goûts selon vos préférences ce que vous aimez faire quand vous peignez comment vous peignez tout ça je vous le dis vous pouvez vous pouvez y aller on peut faire de très belles choses voilà j'espère que ça vous convaincra voilà donc j'espère que cette review vous a plu que ça vous a aidé dans votre choix et que vous serez là pour les prochaines vidéos merci d'avoir regardé celle-ci et à la prochaine d'ici là portez vous bien bye 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 et à la prochaine